Monsieur Cherkawi, pour commencer cette première question, comment se manifeste concrètement cette ingérence de la part d'Alger ? Alger qui pourtant n'a jamais cessé de déclarer qu'elle était en dehors du conflit du Sahara. Je pense que l'ingérence du pouvoir algérien dans les affaires internes du Maroc, c'est une ingérence multiforme. C'est d'abord une ingérence financière. Comme nous allons le voir. C'est également une ingérence militaire. Et c'est enfin une ingérence diplomatique. Si vous voulez bien, je vais reprendre point par point et vous donner quelques informations. Premièrement, ingérence financière. Selon un journaliste d'Alger Times, le pouvoir algérien aurait dépensé 250 milliards de dollars pour contrer et saboter la politique extérieure du Maroc. Je pense que sur une période de 40 ans, cette somme est tout à fait réaliste. Mais il me semble que, outre les 250 milliards dont parle ce journaliste algérien, il faut ajouter toutes les dépenses militaires que les maîtres d'Alger dépensent en achat militaire pour, évidemment, contrer le Maroc. Or, ça a atteint des sommes effrayantes. Je me permets de vous rappeler un point très important. J'ai fait une étude sur toutes les dépenses militaires algériennes de 1970 jusqu'en 2013. Les sources, mes sources, des données sont d'une part l'Institut de Stockholm et d'autre part les statistiques américaines. Voilà, donc c'est des données fiables. Donc des données tout à fait fiables. Ce qu'il appare, c'est que l'Algérie a aujourd'hui le budget militaire le plus élevé d'Afrique. Son budget militaire a dépassé celui de l'Égypte, il a dépassé celui de l'Espagne et il est en train de dépasser le budget militaire d'Israël. Donc une course à l'armement qui est colossale de la part d'Alger. Autre élément très important. Si vous calculez aujourd'hui le taux du PIB, le produit intérieur brut utilisé, n'est-ce pas, pour acheter ces armes, eh bien on constate qu'il atteint et dépasse les 6%. Ce qui veut dire que ce taux est le plus élevé du monde. Abstraction faite, bien évidemment, de l'Arabie saoudite pour des raisons que nous pouvons parfaitement comprendre. Voilà les éléments concernant l'ingérence financière. Voilà, des preuves d'ingérence manifeste, donc en matière financière. En matière financière, alors en matière diplomatique, il est absolument, c'est connu de tout le monde, que l'Algérie essaie d'utiliser les moyens dont il dispose, et notamment l'argent, notamment ces 250 milliards, pour acheter des voix quand il le faut. Mais il faut dire également que la diplomatie algérienne est entièrement orientée pour bloquer, dans toutes les instances internationales, les acquis du Maroc. Permettez-moi, je peux vous apporter des témoignages de diplomates étrangers. Je ne parle pas des diplomates marocains, mais des diplomates étrangers. Je peux vous dire que dans toutes mes pérégrinations dans le monde, où j'ai eu l'honneur de rencontrer beaucoup de diplomates, eh bien je vous assure que beaucoup de diplomates me disent, mais c'est inimaginable ce que les Algériens sont en train de faire. Je veux tout simplement, je me permettrai uniquement de vous rappeler un dialogue que j'ai eu avec un diplomate chinois. Il m'a donné une leçon absolument inoubliable sur la manière dont les Algériens utilisent la diplomatie pour contrer la politique du Maroc.